Votre dose de hip-hop, c'est tous les vendredis 21h23h sur VL avec Thibaut et Juba dans le Tohu-Bohu. Merci à toi d'être avec nous, tu viens nous présenter ton projet Remontada qui est sorti aujourd'hui. C'est le premier projet solo ? C'est ma première mixtape, c'est mon premier projet qui sort. Sorti en Indé ? Oui c'est ça, on travaille avec Believe. Je suis chez Napalm, le label Napalm et on travaille avec Believe en collaboration. BY ce n'est pas un MC totalement inconnu parce que toi tu as déjà eu la chance de poser aux côtés des cadeaux de cette nouvelle génération du rap français, la section d'assaut. C'est notamment eux qui t'ont lancé dans le bain, on se souvient alors des freestyles avec Fred chez Skyrock. J'ai lu que tu avais reçu un coup de fil et que tu avais pété un câble. Tu es très bien informé. Je faisais de la musique un peu dans mon coin au quartier à Orléans avec les copains. Un jour j'ai sorti un clip et Black M m'a appelé, je faisais ma sieste. A l'époque j'étais fan, il y avait section d'assaut, ils cartonnaient, tout le monde était affolé. Et que le gars m'appelle et tout, c'était flatteur, c'était choquant pour moi. Tu avais quel âge à cette époque-là ? Tu n'avais même pas muet. Moi j'ai muet tard, j'ai muet très tard. Je suis un petit peu un OVNI à ce niveau-là, mais il m'a appelé. C'était un dream total. Tu avais quel âge à cette époque ? J'avais 17 ans. 17-18. J'imagine que là ça a dû te faire un électrochoc direct. J'étais blasé, je ne réalisais pas. Tu as réalisé quand tu arrives dans le bureau de WhatCB. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Ils m'ont d'abord convié à venir à leur zénith à Orléans. C'était le premier concert de rap que je voyais depuis que j'étais petit. En plus section d'assaut, j'étais invité et je n'ai pas fait de scène. J'ai juste seulement regardé le spectacle. C'était super impressionnant et on s'est vu à la fin du spectacle. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé et j'ai signé avec eux. Toi exactement, tu commences quand Le Peurat ? Comment tu te lances dans cette aventure-là ? Déjà, j'ai toujours aimé la musique, la danse. Petit, je faisais du hip-hop, etc. Après, plus petit, il y a eu des petits problèmes personnels dans ma vie, notamment avec mes parents, etc. Routines de nombreux jeunes de France, tu vois. Et je me suis plongé dans l'écriture, tu vois. J'allais en centre de jeunesse, il y avait des ateliers poèmes, etc. J'ai direct cartonné là-dedans, tu vois, parce que j'aime trop lire, j'aime trop écrire. Donc j'ai tabassé là-dedans et ça m'a plu. C'était naturel, en fait. Ok. Et qui tu écoutais, toi, à l'époque ? Si on devait en demander trois, quatre artistes qui t'ont mis de vrai gif ? Franchement, là, comme ça, je te dirais soprano. Parce qu'à l'époque, même aujourd'hui, il est dans une autre stratosphère. Mais à l'époque, psychiatre, c'était... Ça me faisait planer, ils avaient un petit délire mélancolique. Tu vois, je viens de Grenoble, c'est pas tellement le sud, mais c'est un peu relié, tu vois. Et tu sais, c'est marrant parce que t'as un petit phrasé à la Raluciano. Ah ouais ? T'as un peu délire, non ? C'est des gens que t'aimes bien aussi ? Ah, le Raluciano, c'est des anciens. Ça, c'est mes tontons. Ça, c'est les tontons, là, effet. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est les tontons, c'est ça. Et donc, toi, tu commences en faisant des freestyles, toi, à la base, c'est ça ? Ouais, j'ai beaucoup rappé. Bah déjà, vu qu'on n'avait pas forcément les moyens de se payer tout le temps des clips, etc. Pour la pratique de la musique, rien de mieux que les freestyles, tu vois. De nature, moi, avec mes potes, j'avais un groupe, tu vois, quand j'habitais à Orléans. On allait en ville, on croisait un mec qui faisait de la guitare ou du tam-tam, on lui demandait de jouer, on rappait dessus, tu vois. Donc, on a cette culture du freestyle et je pense qu'on n'est pas les inventeurs de ce délire, tu vois. Et voilà. Et donc, les premiers à t'avoir laissé la chance, on le disait tout à l'heure, de faire ton premier freestyle en radio. C'est la section d'assaut avant Sky ou Sky avant la section d'assaut ? C'est Dawala. C'est Dawala, donc c'est la section, c'est Watibé. C'est Dawala qui a dit ce soir, tu rappes. Et justement, tu parles de Watibé, de Dawala. Quel rapport tu entretiens aujourd'hui avec Dawala, Watibé ? Bah, c'est des personnes hyper occupées. Donc, ça saurait te mentir de te dire que je les ai tous les jours au téléphone. Mais c'est des personnes respectables, admirables de par leur parcours et ce qu'ils m'ont appris, tu vois. Parce que toi, t'as été signé un moment chez Watibé ? Yes. Et pourquoi aujourd'hui ça ne l'est plus ? C'est plus clair. Ça ne s'est pas fait. En fait, ça manquait d'organisation. Dans mon côté, de mon côté surtout en fait. Moi, j'ai eu un changement de manager entre temps. C'est que tout n'était pas carré et pour avancer, moi j'ai besoin que ce soit carré. Après, on ne va pas se mentir, Watibé, ils avaient de nombreux artistes aussi à l'époque où ils m'ont signé. Je pense que c'était la période où il y avait le plus d'artistes dans le label. Je pense à plein de groupes qui soient belges, à des artistes français, des chanteuses, etc. Donc, on était beaucoup. Et voilà, ça prend du temps à se mettre en place des choses, etc. Plus mes problèmes personnels à moi. Tu as besoin qu'il y ait un entourage qui s'occupe de toi. Enfin, de ne pas être une des signatures parmi plein d'autres et que tu te retrouves à attendre. Tu vois, c'était maintenant quoi. Moi, j'aime bien les objectifs. Ça veut dire, signer dans le plus gros label d'Europe, c'est flatteur et je ne les remercierai jamais assez pour ça. J'ai appris plein de choses. J'ai fait de nombreuses premières parties à Black M, dans des Zeniths, dans toute la France, etc. Après, voilà, comment leur en vouloir ? Les gars, ils cartonnent, ils produisent certains artistes qui sont au sommet. Donc, voilà. Et justement, tu parles de la section d'assaut. On voit qu'il y a un retour des protagonistes de la section d'assaut. Maître Gims qui sortait son album il y a un mois de cela maintenant. Il y a Le Fa qui est arrivé la semaine dernière avec son album. Trois heures du mat. Trois heures du mat, exactement. Il n'y a pas l'heure entre le travail et le travail. En tout cas, trois du mat, aujourd'hui, c'est des gens que tu continues à écouter et que tu continues à attir. Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas avec des gens qu'on ne doit pas les écouter. Dans ces cas-là, je n'écoute personne. Et toi, le retour de la section, tu l'attends ? Oui. Tu l'attends ? Oui, oui. Avec aussi peut-être un petit wey dedans ? Les gars, on est autour de cette table. Nous, on ne se ment pas. Dans 100 ans, on parlera de la section d'assaut encore. Ils ont été super importants. Donc, qu'ils reviennent cette année, l'année prochaine ou dans 6 ans, tout le monde les attendra et ils auront le succès. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage ST' 501